... Après tant d'autres signaux, dans un sondage de l'IFO publié fin mai, 89% des Français sondés sont pour une interdiction totale des pesticides d'ici à 5 ans. Nous sommes la société, et ceux qui défendent l'empoisonnement ne sont jamais qu'une mafia qui n'ose dire son nom. Nous sommes en guerre contre l'extermination du vivant. Alors, il n'est pas possible, il n'est pas concevable que de si dérisoires minorités assoiffées d'or fassent tourner l'univers au son abominable du chiffre d'affaires. Nous ne tolérons pas cela plus longtemps. Jeunes et moins jeunes qui voulaient lever ces jours-ci, l'action contre le dérèglement climatique et celle contre les pesticides sont voisines et parallèles. Pour mener cette guerre d'un nouveau genre, il nous faut nous unir. A quoi servirait de désamorcer la bombe climatique dans un monde privé du pétillon des oiseaux et de la jolièse des papillons ? Comment pourrait-on supporter d'avoir détruit l'empire des pesticides si le monde était transformé en fournaise, traversé d'inondations et de typhons ? C'est pourquoi nous unissons aujourd'hui le bonhomme climat et un monde coquelicot. De raisons, de passion et d'aventures communes, voici un mariage qui s'avance comme indispensable. Mon coquelicot, bonhomme climat, vous pouvez vous allier. C'est un mariage pour le meilleur et pour éviter le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada